L'orientation de la conscience, aussi un enregistrement pour le mois de mars de l'année 2022. Donc, j'ai décidé de le faire parce que la conscience individuelle est orientée dans plusieurs directions par plusieurs forces. Et c'est un phénomène qui est intéressant à étudier. Et présentement, en ce début de 21e siècle, ce que je peux mentionner par rapport à ça, c'est que l'enjeu des différents médias de masse, c'est d'orienter l'opinion publique dans une direction, orienter dans une certaine direction aussi les comportements des individus, si on pense entre autres à la publicité qu'ils véhiculent pour les amener à consommer certaines choses. Et l'enjeu présentement sur Terre de différentes forces, autant visibles qu'invisibles, c'est l'orientation des consciences individuelles pour qu'elles soient au service de leur agenda. Autrement dit, se servir de la conscience des gens pour les mobiliser dans certaines directions qui font l'affaire de certaines forces en vue de l'actualisation de leurs objectifs. Mais il existe bien entendu des forces contradictoires. Et c'est intéressant de regarder le fait que présentement, en début du 21e siècle, c'est que les médias, en fait, demandent ce qui prolifèrent, dont les différents supports ont augmenté graduellement au fil des dernières décennies. Parce que là, aujourd'hui, les gens peuvent être rejoints 24 heures sur 24 et englobés par des informations relayées de manière médiatique par les journaux, par la radio, par la télévision, par l'Internet sur des ordinateurs, sur des téléphones intelligents, sur des tablettes électroniques et également des mondes, qu'on va dire, intelligentes. Donc, les supports médiatiques potentiels se multiplient. Et par rapport à ce phénomène-là, ça permet à ceux qui contrôlent les différents médiums de masse qui vont relayer de l'information sur différentes plateformes, d'avoir un pouvoir plus grand sur ce que certains appellent le temps de cervelle des individus, autrement dit leur psyché. L'enjeu de différentes forces, à travers la multiplication des moyens médiatiques, c'est progressivement englober l'individu pour que l'individu reçoive 24 heures sur 24 des notifications, que ce soit sur son téléphone intelligent, sur les réseaux sociaux, pour le programmer, le conditionner à adhérer à certains éléments, puis à force de réperter certaines choses à plusieurs moments de la journée, en fonction d'un narratif, eh bien, les gens finissent par y croire. Donc, implicitement, les gens, à force d'être exposés à ça, sinon pas d'esprit critique, bien, c'est sûr qu'ils vont se soumettre au discours et le relayer. Donc, la conscience, présentement, entre autres par l'activité médiatique grandissante et omniprésente, sert l'agenda de certaines forces qui visent à conditionner d'une manière de plus en plus efficace les esprits des sciences individues pour orienter leur comportement, leurs habitudes d'achat. Et c'est sûr que la programmation qui est faite à travers les médias a un impact. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle des entreprises vont investir des millions de dollars par année en publicité. C'est-à-dire que ça leur donne un retour sur investissement, c'est-à-dire qu'il y a des clients qui vont acheter leurs produits, car sinon, ils n'agiraient pas ainsi. Donc, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui dépense des millions de dollars avec l'achat de tant d'antennes à la radio, à la télévision ou d'espace publicitaire dans les journaux ou sur les réseaux sociaux. Si ça ne lui donne rien en termes de vente à la fin de l'année ou en termes de visibilité qui vont permettre justement des ventes, bien, c'est sûr qu'à quelque part, les différentes entreprises n'agiraient pas ainsi. Donc, il y a un résultat par rapport à ça. Donc, d'imprégner les gens, par exemple, de l'importance d'un logo d'entreprise, d'un symbole. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui vont adhérer à certaines marques, que ce soit des marques de vêtements ou même dans le secteur de l'informatique, par rapport à des gammes de produits, comme autrefois, les gens adhéraient à des religions. Dans le domaine de la religion, il y a un logo qui est associé. Si on prend, par exemple, pour le cas des chrétiens, le symbole qui s'y rapporte est celui de la croix avec le Christ dessus. Bon, bien, si on prend des grandes marques comme la famille de produits Apple, bon, bien, c'est l'image d'une pomme. Donc, il y a différentes marques qui utilisent, qui existent de différents produits, que ce soit IBM ou autres. Et chaque marque peut être associée à une façon de penser particulière, à une gamme de produits, à une gamme de prix. Et par rapport à tout ça, bien, ça sert à orienter l'individu. Donc, quelqu'un peut s'affilier à une marque à un point tel que d'acheter, par exemple, un gilet avec le logo de la marque et le porter avec fierté pour relayer de l'information relative à la marque et lui donner de la visibilité. Donc, c'est un petit peu comme autrefois, les gens qui se promenaient avec des signes ostentatoires pour faire la promotion d'une religion. Donc, la conscience peut être orientée à des fins publicitaires, ça, c'est évident. Par contre, il y a une orientation de la conscience qui se fait aussi au niveau occulte et plus subtile. Et l'une des raisons qui m'amènent à vous parler, bien, c'est sûr que c'est de l'importance au niveau individuel d'être capable d'orienter sa conscience en fonction de soi-même. C'est-à-dire d'être capable de générer, entre autres, une parole qui va être l'affirmation de ses besoins plutôt que tout simplement être le relais de l'agenda d'une collectivité qui cherche à nous amener dans une direction plutôt qu'une autre. Donc, autrement dit, au lieu d'être des satellites de la société vivant en périphérie du rayonnement médiatique, il faut oser, à mon avis, être capable d'être un soleil qui est capable de rayonner de l'état d'être qu'on veut connaître dans sa vie plutôt qu'être des éponges de l'activité médiatique qui cherche à induire, dans certains cas, une ambiance permanente de crise, que ce soit par rapport à la menace d'un virus, la menace d'une guerre, la menace d'une crise économique, de l'inflation galopante. On peut chercher à véhiculer de la peur pour abaisser le taux vibratoire des gens et d'abaisser aussi la capacité de faire preuve d'une volonté qui est puissante, d'être libre d'un agenda collectif qui peut servir à nous déposséder de nos énergies vitales, voire nous aliéner. Donc, l'essence de mon propos, c'est de dire qu'on peut être orienté par différentes forces qui sont le relais du collectif, entre autres à travers les médias de masse qui ont une activité de plus en plus grandissante dans la vie de plusieurs personnes en Occident à l'époque actuelle. Donc, les médias vers l'individu pour l'influencer, pour orienter ses différentes activités quotidiennes, mais ça peut être aussi l'individu qui, de par sa conscience, va chercher. C'est sûr que la personne peut chercher à orienter le collectif ou les gens de son environnement dans une direction qui l'avantage. Et c'est sûr que si on pense, entre autres, à la physique quantique, à l'effet que la réalité n'existe pas en soi, mais par soi, bon, c'est en lien avec le constructivisme et aussi la physique quantique, cette façon d'appréhender le réel en ce sens que dans la physique quantique, il existe des probabilités et la réalité, par exemple, d'une expérience est influencée par l'individu qui l'aperçoit. Donc, sans la personne qui perçoit l'expérience, qui l'influence, les résultats d'une expérience ne seraient pas les mêmes. Donc, autrement dit, l'activité subjective à l'égard d'une expérience a une incidence. Et c'est en vertu de ça que j'évalue qu'il est pertinent pour moi, sur le plan individuel, bon, bien, vous ferez ce que vous voudrez, les gens qui écoutez mon enregistrement, d'orienter d'une manière volontairement consciente l'activité de ma conscience vers ce qui me permet d'être bien dans ma peau, ce qui me permet d'être heureux. Et par rapport à ça, il y a des choses qui peuvent être faites, c'est-à-dire, quelqu'un peut utiliser sa volonté pour faire des actions dans sa vie de tous les jours qui vont l'avantager. Ça peut être de l'activité sportive pour être en bonne santé physiquement. Ça peut être aussi de la méditation, de la bénédiction, de la visualisation créatrice, du déploiement de l'intention de soi vers l'univers dans la perspective que nous sommes séparés de rien. Donc, on peut orienter l'énergie au lieu d'être simplement des vaches à lait qui relient une information qui est véhiculée par les médias pour nous amener dans certains niveaux vibratoires, énergétiques. Dans les derniers jours, j'étais chez mes beaux-parents, donc j'ai voulu faire changement, j'ai été chez eux avec ma compagne, et c'était l'occasion de faire du ski de fond. Moi et ma compagne, nous sommes des amateurs de cette activité de plein air hivernal, donc d'un centre différent de celui que je fréquente régulièrement. Et ce que je constatais, c'est même dans un lieu aussi paisible qu'un centre de ski de fond, parce que ça m'était arrivé celui que je vois près de chez moi, les informations médiatiques, même si on n'y est pas exposé directement, indirectement, on peut y être confronté, dans le sens qu'on faisait du ski de fond, et là, il y a quelqu'un qui nous aborde, qui nous salue, bon, ok, et là, il dit, ah, c'est pas drôle, qu'est-ce qui se passe présentement en Ukraine. Et là, la personne véhiculait une vibration avec une forme de sentiment d'impuissance, de tristesse, en disant, ah, ils s'en prennent présentement, donc, les troupes de Poutine à une maternité en Ukraine qui a été visée par les forces militaires russes, et là, la personne parlait de ça, et il y avait, au niveau vibratoire, il y avait comme une énergie qui était quand même basse derrière son propos. Ce qui est drôle, c'est que, quelques jours préalables, dans mon centre de ski de fond, projet chez moi, des gens aussi m'ont abordé en ce sens-là. C'est comme si les gens présentement, de ce que j'observe, sont conditionnés par les médias qui leur disent que, présentement, le peuple ukrainien est victime du peuple russe et la situation est triste, la situation est dramatique et que là, les gens sont préoccupés par rapport à ça et là, il y a plusieurs personnes qui veulent parler de ça. Et moi, ce que j'ai à dire, c'est que de vivre une tristesse par rapport à des gens qui se situent à des milliers de kilomètres n'empêche pas ces gens de ressentir de la tristesse. Donc, la sympathie vibratoire qui consiste à ressentir un état d'être qui nous est induit. Comme on peut être induit à un état d'être à travers l'activité hypnotique, donc quelqu'un qui va faire de l'hypnose pour amener quelqu'un à se sentir calme et détendu pour favoriser son sommeil qu'il soit réparateur, bon, mais ça, c'est une forme d'activité qui va être utilisée à des fins thérapeutiques, mais l'hypnose de masse qui est faite par les médias de masse qui sert à induire un état d'être, c'est intéressant que ça soit décortiqué et vu en détail. Donc, dans les médias, on peut avoir un discours qui va dire « il se passe telle chose, c'est un drame humain, c'est triste, c'est tragique, des gens souffrent. Et en faisant ça, ça induit l'idée de la tristesse au sein de l'individu qui écoute le bulletin de nouvelles ou qui va voir l'article, la vidéo qui est relayée sur les réseaux sociaux. Autrement dit, les médias, un peu comme un hypnotiseur, vont induire un état d'être. Et là, moi, qui voulait prendre un petit peu des vacances de l'activité médiatique, eh bien, en étant même dans un endroit aussi calme qu'un lieu de forêt, et c'est un autre centre de ski, puis l'autre fois, ça m'est arrivé aussi, eh bien, je suis confronté à l'activité médiatique, parce que je sais que présentement, tous les jours, les grands bulletins de nouvelles ici au Québec, et je sais que c'est la même chose dans l'édition de plus occidentaux, vont relayer de les informations en lien avec qu'est-ce qui se passe en Ukraine au moment où est fait cet enregistrement, et on cherche à amener un état de sympathie aux gens, c'est-à-dire d'ouverture d'identification aux Ukrainiens, entre autres, puis amener les gens à ressentir une forme de tristesse par rapport à ce qui se passe. D'ailleurs, l'un des slogans d'un des médias de masse québécois étant TVA, c'est « Créateur d'émotions ». Donc, on amène les gens à s'émotiver par rapport à un peuple, mais ce n'est pas créateur d'intelligence pré-personnelle, non, c'est créateur d'émotions. Donc, par rapport à tout ça, on cherche à orienter l'activité psychique. Mais la question à se poser, est-ce que c'est intelligent de ressentir de la tristesse à tous les jours en ligne des bombardements, des attaques qui sont faites, qu'on dit de cibles qui sont des habitations, donc des civils, est-ce que c'est propice à améliorer la situation concrète des gens en Ukraine de ressentir de la tristesse? C'est une question à se poser. Est-ce que ça nous sert aussi? Une autre question à se poser. Donc, par rapport à tout ça, ce que j'ai à dire, c'est que je ne suis pas d'accord avec l'activité militaire qui va s'en prendre à des civils naturellement. Donc, je cautionne aucun crime qui peut être commis dans une perspective de violer les droits de l'homme naturellement. Par contre, je prends une distance par rapport à ce qui se passe dans le sens que de ressentir de la tristesse et de l'impuissance, pour moi, c'est inintelligent. À jour des longues, devant un écran d'ordinateur, voir un écran de télévision, et aussi, j'observais, j'étais en vacances, puis bon, eux autres, ils ont la télévision, à différence de moi avec le câble, et là, il y avait l'émission mettant vedette l'animatrice québécoise Julie Snyder, donc, c'est, bon, c'est un jeu de mots, avec, il y a la semaine des 4 jeudis, puis là, c'est la semaine des 4 juillies, donc un jeu de mots, puis là, dans la dernière émission que j'ai visionnée récemment, elle a recevée la chanteuse Ariane Moffat, et là, par rapport à la situation présente, bon, je veux écouter une émission de variété avec ma compagne, mes beaux-parents, ça va nous changer les idées, mais non, en début d'émission, là, Ariane Moffat et Julie Snyder s'étaient mis du vernis à l'ongle avec les couleurs de l'Ukraine, avec du bleu et du jaune, et là, ils étaient fiers d'en parler devant la caméra, en support par rapport à eux, et ensuite, Ariane Moffat, durant l'émission, elle a interprété une chanson avec ce rayeur-plan « Ukraine forever », donc l'Ukraine pour toujours avec l'effigie des drapeaux, et là, ce que je voyais derrière ça, c'est qu'on amène des gens dans la communauté artistique à apporter leur support à l'Ukraine et d'en être fiers devant les médias, donc c'est sûr que c'est bon pour le capital de sympathie de l'artiste par rapport aux gens qui sont en soutien avec l'Ukraine, donc c'est sûr que les gens qui écoutent les politiciens, les médias de masse qui relaient les propos des politiciens occidentaux qui, dans la plupart du cas, sont pro-Ukraine, de voir un artiste qui est pro-Ukraine, eh bien, ces gens-là vont dire « Ah, c'est un artiste qui a de l'allure, il supporte le bon groupe, il est dans la bonne gang », et les gens qui supportent l'Ukraine, dans le fond, en fonction du discours officiel que c'est la Russie qui agresse l'Ukraine, secouit dans la bonne gang, en fonction de ce qui est véhiculé dans les médias, et on construit une réalité derrière ça, la conscience est orientée face à une activité artistique, dans ce cas-ci, avec un spectacle de musique, et là, on voit que des gens qui croient bien faire, mais en même temps, ce qu'il faut réaliser, c'est que les médias présentent une partie de la réalité. Pendant ce temps-là, sur les médias alternatifs, j'ai écouté un peu quelques vidéos en lien avec, donc, avec Anne-Laure Bonnel, qui est une journaliste qui est dans la région, en fait, qui a fait de nombreuses vidéos dans la région du Donbass, où il est question que la population ukrainienne, en fait, devrait-je dire, le régime du président qui est en place aurait bombardé les séparatistes depuis l'année 2014, donc, il y a deux villes qui cherchent à se séparer de l'Ukraine, il y a deux régions dans le Donbass qui se situent à l'est de l'Ukraine, et Zelensky, donc, aurait bombardé, et ça, ça implique des populations civiles ukrainiennes qui cherchent à se séparer de l'Ukraine. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, cette information-là qui n'est pas véhiculée dans les médias de masse ne nous donne pas un portrait total de la situation, et c'est sûr qu'on nous présente les Ukrainiens comme étant victimes des Russes qui les bombardent, mais c'est de regarder aussi qu'est-ce que leur dirigeant fait par rapport à une partie de la population qui cherche à se séparer d'eux, alors que, dans le fond, les Russes le reconnaissent une forme d'indépendance. Donc, tout est subtil. la construction de la réalité du discours officiel présentement oriente les gens dans une direction, mais les gens n'ont pas un portrait d'ensemble, et c'est sûr que les gens ne l'auront pas à travers les médias de masse parce que chaque média est en relation avec différentes multinationales qui ont eux-mêmes leur agenda, et tout est coloré, même mes propos sont colorés. Pour moi, la réalité n'est le résultat que de différentes constructions intersubjectives, l'objectivité dans un sens absolu n'existe pas. Même les forces que certains vont appeler impersonnelles ou supramentales sont orientées aussi en fonction d'une visée. Si on parle d'un développement humain qui oriente des forces à mettre en place certaines programmations pour amener des individus à évoluer, c'est en fonction d'une direction donnée. Et si on parle de direction, on parle à ce moment-là d'objectifs, de visée. Donc, c'est sûr que ça ne peut pas nécessairement être une visée aussi subjective qu'un égo qui cherche à s'emparer du pouvoir pour s'enrichir, mais on parle quand même d'une visée d'une direction. Donc, tout ça pour dire que présentement le portrait global on ne l'a pas et là, il y a des gens qui veulent armer la population ukrainienne pour faire face à la Russie. Or, si les pays occidentaux donnent des armes aux gens en Ukraine, est-il possible que par la suite ces armes soient utilisées par Zelensky, qui dirige l'Ukraine et ses responsables pour ensuite s'en prendre aux séparatistes avec ses armes. Une partie de la population ukrainienne qui veulent se séparer de l'Ukraine et que des crimes contre l'humanité soient également dans le fond commis alors que le but de ces armes-là c'est d'empêcher l'envahissement de l'Ukraine par les Russes pour empêcher que des crimes contre l'humanité soient commis. Donc il y a toutes sortes de questions subtiles qui peuvent se poser par rapport à ce qui se passe présentement mais moi en tant qu'individu par rapport à tout ça je regarde ça avec un grand recul et je réalise que peu importe le parti ou le groupe qui va prendre le dessus ou l'autre à savoir est-ce que la Russie va prendre le dessus en Ukraine et l'annexer ou au contraire les Ukrainiens vont chasser les Russes dans tous les cas et bien c'est les producteurs d'armes qui sont les gagnants en ce sens que si les gens de la Russie ou en Ukraine achètent massivement des armes ou leur sont distribués des armes qui sont quand même achetées et produites c'est ceux qui les vendent les produisent ce qui c'est avantageux pour eux donc il y a tout un système derrière ça qui est à observer et moi en tant qu'individu j'ai décidé de m'installer dans la joie dans le bonheur plutôt que dans un état d'impuissance d'ailleurs quand j'écoutais l'émission avec Ariane Moffat elle disait ce que j'ai entendu de sa bouche c'est encore une forme d'induction qui est faite donc tout le monde se sent impuissant par rapport à ce qui se passe présentement en Ukraine donc induire que tout le monde se sent impuissant TVA sur ces ondes où a été présentée cette émission comme d'autres émissions sont très forts pour l'induction d'idées que des gens sont concernés par quelque chose donc des fois on va entendre Pierre Brudeau de TVA donc l'un des animateurs vedettes de la chaîne dire tout le Québec a été ébranlé d'apprendre l'enlèvement par exemple d'une jeune fille donc tous les Québécois sont choqués de ça donc on induit l'idée que tout le monde est impliqué dans quelque chose pour programmer les esprits les codes sciodés faire ce que Doam Chomsky appelle Manufacturing Consent créer le consensus social et le manufacturer donc j'observe tout ça j'aime prendre un recul un peu la manière de quelqu'un qui va faire de l'avion devant une situation pour le regarder au loin de regarder comment tout est construit depuis quelques jours je regarde l'activité médiatique et tout est construit de manière à ce que les gens soient solidaires de l'Ukraine soient opposés aux Russes puis que il y a une légitimisation du boycott par exemple des produits russes comme la vodka là je regardais le journal de Montréal il y avait un article dans lequel il était question que étant donné qu'au Québec par rapport à la crise pour mettre de la pression sur le gouvernement russe pour que justement qu'il se retire de l'Ukraine et bien ils ont décidé d'arrêter de vendre à la SAAC la société des alcools du Québec de la vodka et là il y avait dans un article qui était question que là ça va être remplacé par de la vodka produite au Québec et même une sorte produite en Ukraine dans les succursales de la SAAC et là on nous présentait les produits pour orienter les comportements des gens encore une fois dans une direction mais tout ça pour vous dire que continuellement la société là c'est par rapport à une crise au niveau géopolitique mais ça peut être le retour aussi de la crise sanitaire par rapport à la menace d'un virus dans quelques mois il y a eu différentes crises la menace du terrorisme avec les attentats du 11 septembre donc continuellement les médias cherchent à orienter l'opinion publique à nous conditionner au niveau occulte ce qu'il faut réaliser c'est que chaque individu produit une quantité d'énergie de par son objectif son activité psychique et produit des émotions aussi qui vont être propices ou non à sa vitalité et c'est sûr que l'un des enjeux occultes c'est le parasitage des énergies des vivants sur tous les plans et de le relier à des causes à des agendas donc par rapport à ma situation à moi dans mon cas bon je suis un individu qui vit dans la province du Québec situé dans le pays du Canada qui est membre de l'OTAN donc c'est sûr qu'on ne peut pas être objectif au Canada par rapport à l'OTAN on est des membres donc c'est sûr que si on est membre de l'OTAN à quelque part l'OTAN a un agenda et on peut être le relais de son agenda qui vise éventuellement à amener l'Ukraine à adhérer à l'OTAN et qu'à quelque part l'Ukraine ne rejoigne pas de nouveau comme dans le temps de l'URSS le bloc de l'Est naturellement ça c'est la situation dans laquelle je me trouve moi en tant qu'individu par rapport à qu'est-ce qui se passe je suis en désaccord avec la violence qui est faite auprès de ces villes qu'il y ait des crimes contre l'humanité qui soient perpétués que ce soit d'un camp ou d'un autre des belligérants impliqués dans la situation conflictuelle en Ukraine donc c'est ce que j'ai à mentionner donc et en fait je réalise que la relation que j'ai avec les médias puis c'est peut-être le cas de certains d'entre vous c'est une relation où à chaque fois que je les écoute on cherche à m'amener dans une direction puis là il faut tout le temps que je sois capable de prendre un recul par rapport à eux puis de recontextualiser les choses en disant bon eux autres ils disent ça mais dans les médias alternatifs ils disent ça puis moi qu'est-ce que je dis aussi donc c'est comme être avec quelqu'un dans un lit et la personne cherche toujours à tirer la couverte de son côté puis il faut tout le temps ramener les choses ou les réévaluer par soi-même pour pas être englobé par ça mais à quelque part en vivant en société je confrontais l'activité médiatique parce que bon ça influence les gens de mon environnement même en faisant du ski de fond comme je le mentionnais tantôt je t'exposais à ça indirectement par rapport à des personnes puis là les personnes veulent m'amener à vibrer à de la tristesse avec eux en disant ah c'est pas drôle il arrive telle-ci telle chose telle-ci puis là c'est moi que j'ai regardé qu'est-ce qui est le moins énergivore pour boire en disant ah ben oui puis après ça je m'en vais ou j'essaye d'expliquer que ça c'est une perspective puis qu'il y a d'autres perspectives puis comme j'ai fait avec un monsieur j'ai expliqué bien j'ai dit écoutez alors qu'on nous présente certaines choses dans le média simultanément il y a des gens dans le média alternatif qui nous disent qu'en Ukraine eh bien les forces de Zelensky auraient voulu s'en prendre aux séparatistes puis il y aurait eux autres aussi été bombardés donc dans les régions du Donbass donc faire voir l'autre côté de la médaille j'en avais parlé avec un monsieur qui me semblait ouvert d'esprit puis il a dit ouais oui il y a deux côtés de la médaille c'est comme dans un couple tu peux avoir la vision de l'homme tu peux avoir la vision de la femme et bon on a parlé quelques instants on est passé à autre chose mais ça je t'exercie ça je ne cherche pas nécessairement à le faire avec tout le monde je voyais qu'il était réceptif mais essentiellement ce que je veux dire c'est que dans les prochains jours je n'ai pas l'intention de laisser les médias me conditionner en fonction de qu'est-ce que je dois croire qu'est-ce que je dois penser par rapport à ce qui se passe dans le monde sur le plan géopolitique j'aime aborder les choses avec des gens qui ont une indépendance d'esprit bon il y a quelques jours j'ai réalisé un Andrew Vic Berthold que j'ai beaucoup apprécié donc sa perspective sur les événements relatifs aux conflits présents à l'Ukraine parce que ça nous donne un autre son de cloche que celui qui est véhiculé dans les médias de masse mais essentiellement par rapport à ce qui se passe dans le monde ce qui est fondamental et c'est pour ça que je vous ramène à vous par rapport à ça c'est vous comment vous positionner par rapport à la nature de l'événement pour vous ce qu'on nous dit être un événement parce que je prends pour acquis que toutes les constructions dans la propagande l'une des bases c'est de construire une réalité à son avantage donc on le voit présentement on va dire d'un côté dans les médias occidentaux que la Russie présentement fait une évasion de l'Ukraine elle fait la guerre à l'Ukraine donc c'est une politique d'agression qui est offensive qui est en train de mener puis en même temps simultanément de la perspective russe la façon qu'elle construite la réalité c'est de dire qu'il se déroule présentement une opération spéciale sur le plan militaire donc c'est très différent puis la perspective russe de parler de guerre de la Russie contre l'Ukraine la personne qui ferait ça en Russie pourrait être passible jusqu'à 15 ans de prison donc on cherche à tout invalider les gens qui vont à l'encontre du secours officiel puis en Occident dans les médias de masse c'est un petit peu la même perspective avec la pensée unique par rapport à ce qui se passe présentement et tous les mots les mots peuvent avoir l'air anodins mais les mots sont des vecteurs idéologiques très forts on l'a vu ici au Québec par rapport à une partie de la population qui voulait que le Québec devienne un pays puis une autre partie simultanément voulait que le Québec reste attaché au Canada et les gens qui étaient opposés que le Québec quitte le Canada qualifiaient les gens qui voulaient être indépendants du Québec de séparatistes alors que les gens qui veulent que le Québec devienne un pays se qualifient eux-mêmes d'indépendantistes parce que le mot indépendance a une connotation qui est positive dans le sens quelqu'un qui est indépendant c'est quelqu'un qui est libre quelqu'un qui n'est pas sous influence alors que séparatiste a une connotation péjorative donc quelqu'un qui cherche la séparation la division qui cherche à briser l'unité nationale et ainsi de suite donc les mêmes guerres idéologiques qui courent pendant plusieurs décennies au Québec entre les gens qui sont pour ou contre le fait que le Québec devienne un pays j'aurais pu dire le Québec soit indépendant ou séparé du Canada si je dis que le Québec soit indépendant les gens vont dire t'es un indépendantiste et pour ça implicitement alors que si tu dis que le Québec se sépare du Canada sous l'influence de séparatiste ça sous-entend que t'es contre ça d'ailleurs les gens du Parti libéral historiquement utilisaient le vocable parce qu'eux autres étaient pour la puissance du Canada de qualifier les gens qui voulaient pas qui voulaient pardon que le Canada se sépare que le Québec se sépare du Canada de séparatiste donc les gens du Parti libéral ont fait ça pendant plusieurs années au niveau des élections provinciales donc ce parti alors que du côté du Parti québécois au contraire on parlait d'indépendantiste donc pour les gens qui étaient favorables à ce que le Québec devienne un pays donc il y a une guerre d'idéologiques dans ce cas-ci c'était une guerre au niveau essentiellement des idées il n'y a pas personne qui se tirait dessus avec de l'artillerie puis des canons puis des mitraillettes des chars d'assaut mais la guerre idéologique entre une partie séparatiste du peuple puis une autre partie au contraire qui veut lui forcer à rester de force bien c'est sûr que ça peut se traduire à travers une guerre civile avec des gens qui se bombardent avec des tirs de mortiers des tirs de chars d'assaut de mitraillettes et ainsi de suite donc en Ukraine on en a une idée par rapport à qu'est-ce qui se passe sur Donbass donc ça c'est un autre aspect mais tout ça pour vous dire que par rapport à la capacité d'orienter la conscience ce qui est intéressant c'est de se l'approprier plutôt qu'être soumis au dictat des médias de masse et pour se l'approprier l'une des façons d'y arriver c'est de définir qu'est-ce qu'on veut sur le plan individuel pour son existence d'agir en conséquence et aussi de programmer la réalité qui est une construction en ce sens donc il y a des forces qui programment des gens en fonction de l'agenda pour les amener à consommer certains produits voire même à s'engager dans une guerre donc on en regarde l'Ukraine qui veut que les pays occidentaux s'engagent à empêcher les Russes d'occuper le territoire aérien qui survole l'Ukraine pour empêcher les bombardements aériens donc c'est sûr le président Zelensky a son agenda par rapport à ça puis ça s'orienter la conscience des gens un peu partout en Occident dans les différents pays dans le monde en ce sens mais nous autres on peut utiliser notre conscience par rapport à soi l'une des façons d'y arriver c'est sûr que ça peut être à travers la méditation la bénédiction ces temps-ci je fais beaucoup d'activités de méditation guidées vous en avez beaucoup sur Youtube et dans le fond si on peut utiliser la méditation pour favoriser sa santé sa lucidité son intelligence son vieux-être moi je trouve ça intéressant donc c'est sûr que les différents médias peuvent nous desservir par rapport à ce qui est véhiculé mais on peut sélectionner aussi des choses sur des plateformes comme Youtube ou Facebook qui vont nous avantager c'est tout dépendant et on peut générer aussi des choses par soi-même des contenus créatifs pour le faire mais par rapport à l'individuation de la conscience c'est que l'individu est à être en fait le vecteur créatif du réel qu'il veut déployer en ce sens que comme le réel n'existe pas en soi mais par soi et que le réel est le résultat d'une construction intersubjective bien c'est les énergies qu'on peut utiliser qui peuvent nous servir à codifier la réalité à l'amener dans une direction plutôt qu'une autre dans une perspective où la réalité est le résultat de construction d'énergie qui sont agglomérée et que les gens ne sont pas séparés les uns des autres et à ce moment-là l'interinfluence se produit donc les médias peuvent influencer l'individu à un point tel qui va vouloir aller faire la guerre dans un pays qui ne s'y intéressait pas il n'y a peut-être même pas un mois et l'influence médiatique peut être à un point tel d'amener l'individu par exemple avoir peur d'un virus à un point quelques jours après être exposé à l'influence de médias à refuser de sortir de chez lui sous la peur donc ça peut aller très loin donc l'influence qui peut être faite bien l'influence qu'un individu peut avoir sur sa propre vie sur le collectif ça devient plus compliqué parce que il y a plusieurs forces qui sont en jeu il y a des égrégores d'énergie donc des grandes structures énergétiques puis c'est sûr qu'un individu peut vouloir la paix dans le monde peut bénir par rapport à ça peut vouloir utiliser sa volonté peut participer à des groupes de méditation pour favoriser par exemple la paix en Europe de l'Est mais ce qu'il faut réaliser c'est qu'on est plusieurs milliards d'êtres humains sur la Terre et qu'il y a plusieurs personnes dont leur orientation de leur volonté est dans un sens plutôt guerrier donc de défaire une programmation collective pour la remplacer par une autre qui va être pacificatrice c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie par contre d'agir par rapport à soi fondamentalement à mon avis c'est ce qui est le plus intelligent c'est sûr que si quelqu'un veut faire une méditation pour la paix dans le monde c'est correct aussi donc on peut agir à plusieurs niveaux on est des êtres après tout multidimensionnels ça c'est clair puis c'est sûr qu'au niveau du champ quantique qui est l'élément à partir de lequel la réalité se déploie bon ben le champ quantique est orienté par l'activité de différentes consciences constitutrices qui constituent le monde qu'elles perçoivent qu'elles se donnent comme représentation donc de voir le monde c'est de se le représenter au même titre que de voir par exemple une expérience bon ben au niveau de la physique quantique on sait très bien que le simple fait d'observer une expérience c'est un impact dessus c'est la même chose par rapport à la vie sur terre les gens de notre environnement tout est constitué l'idée de la guerre par exemple est constituée l'idée de la menace d'un virus est constituée l'idée de la menace terroriste aussi tout ça c'est des constitutions c'est tout le temps de voir qu'est-ce qu'on nourrit en soi par rapport à soi donc moi je refuse de me sentir impuissant par rapport à la menace d'un virus ou la menace d'une guerre ma volonté est de constituer un état de joie un état de bonheur et si c'est le cas de certains d'entre vous et bien vous êtes les bienvenus pour vous joindre à moi dans les prochaines minutes pour participer à cette session de bénédiction que j'ai décidé de faire en fin d'enregistrement la bénédiction sert à articuler entre autres à mobiliser sa pensée ce que certains appellent son temps de cervelle son énergie dans une direction qui cherche à nous favoriser à nous avantager donc en lien avec ça je vais procéder s'il y en a qui s'intéressent parmi vous vous êtes les bienvenus de vous joindre à moi et c'est sûr que si vous joignez à moi à ce moment-là vous pouvez vous asseoir dans un lieu si ce n'est pas déjà fait confortablement fermez les yeux et à ce moment-là vous pouvez visualiser ce que vous voulez constituer dans votre vie ce que vous voulez générer donc dans mon cas qu'est-ce que je veux générer c'est le bonheur c'est la joie de vivre c'est le capable d'être heureux la capacité de jouir de la vie intégralement donc dans les prochaines minutes en ayant les yeux fermés dans un état propice à l'introspection et bien à ce moment-là Vous pouvez prendre quelques instants en visualisant l'énergie circulée à travers vous pour vous amener à vivre un état agréable. Donc, la visualisation créatrice, qui peut être aussi prétexte pour l'utilisation de la bénédiction, qui sert à utiliser la volonté individuelle pour orienter l'énergie dans une direction plutôt qu'une autre, peut servir à se réajuster quand on est exposé à des gens qui sont toxiques, remplis de peur, remplis de crainte en relation avec l'activité médiatique actuelle, pour rester dans un état inébranlable, un état paisible, un état dans lequel on n'est pas soumis à la peur, on n'est pas soumis à différents symboles externes, que ce soit l'augmentation du coût de l'essence à la pompe pour nous apeurer par rapport à la menace de l'inflation. Donc, par rapport à toute forme de menace qui cherche à amener de la peur, de l'anxiété, etc., Donc, par rapport à tout élément qui peut chercher à nous décentrer, on peut bénir le centre de gravité permanent. On peut bénir notre identité divine. Donc, à ce moment-là, au lieu de s'en remettre à des béquilles célestes, à prier les anges, les extraterrestres sur le beau Dieu, bien, on peut reconnaître qu'en tant qu'être, on est infini et que le monde est en soi. Donc, de par notre conscience qui fait partie du monde, eh bien, on peut agir à distance sur des événements qui se passent, sur notre vie surtout. Dans mon cas, et vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est sûr par rapport aux énoncés, dans le sens que vous pouvez utiliser des énoncés que j'utilise, vous pouvez en utiliser d'autres aussi. Je vais bénir ma santé, mon système immunitaire, ma capacité à constituer la vie qui est propice à mon épanouissement. Je vais bénir en l'investissant de l'énergie qui est associée à la santé, mon cerveau. Tout d'abord, mon cerveau gauche, comme beaucoup d'occidentaux, est utilisé pour des activités à caractère intellectuel, comme par exemple écouter un bulletin de nouvelles, faire la lecture d'un article. Et aussi mon cerveau droit. Je vais bénir ma pacification de mon cerveau gauche et ma capacité d'être réceptif avec le cerveau droit aux idées créatives, à l'intuition, à tout élément d'information qui peut m'avantager aussi. Donc, je bénis l'harmonisation de l'hémisphère cérébral gauche avec le droit. Ensuite, je bénis la glande pinéale située au centre de mon cerveau pour qu'elle soit en santé. pour qu'elle me permette d'avoir accès à un contact renouvelé avec la multidimensionnalité de mon être global. Ensuite, je bénis mes yeux, mon nez, ma bouche et je les investis d'une lumière qui les recharge sur le plan énergétique. Je ressens à présent cette énergie travailler l'intérieur de mon corps physique, plus précisément la zone de ma tête, que j'investis de présence pour favoriser la régénération de cette zone ainsi que le reste de mon corps. Et là, je visualise les énergies qui descendent des cerveaux à la gorge, ensuite au poumon. D'ailleurs, je peux, dans les prochaines minutes, prendre trois grandes respirations où j'visualise que j'inspire l'énergie, du chi, comme dirait les oriato, ce que certains en Inde appellent le prana, et ce que je vais appeler dans des thèmes simples l'énergie vitale. Donc, je vais inspirer consciemment en me représentant en constituant l'oxygène que j'absorbe comme étant chargé d'une énergie vitalisante. Donc, j'inspire et j'expire. Également la lumière. Je laisse rentrer la lumière puis je l'expire consciemment. Donc, je vais faire une autre inspiration, expiration. Et encore une fois. Donc là, j'ai espéré consciemment avec une intention accompagnatrice de l'action à l'effet que j'absorbais la lumière porteuse de vie, porteuse d'une régénération de mon organisme sur le plan cellulaire, sur le plan physique et également sur le plan vibratoire. Après les poumons, je visualise à présent mon cœur ayant un battement rythmique régulier propice à la santé. Je représente présentement à vibrer à l'énergie de l'amour réel de la beauté de l'amour en tant qu'énergie porteuse de vie, porteuse de créativité et de volonté intelligente aussi. par la suite, je visualise que ma conscience va procéder au balayage de mes reins pour les investir de lumière. je visualise que mes organes internes de mon ventre sont plus en plus chargés par de la lumière que je continue à inspirer de par mes poumons pour les revitaliser, les restaurer, les harmoniser aussi, à l'énergie de mon être global. ensuite, je visualise l'harbonisation en plus des reins aux intestins, à mon organe aussi sexuel, au pancréas, aux différents organes internes dans mon corps pour qu'ils soient investis d'un état d'amour de soi renouvelé, puissant, fort. L'amour de soi est important parce qu'il est propice à la santé. À un moment donné, j'écoutais le philosophe jovialiste André Moreau qui disait que sur le plan de la psychosomatique, le cancer était la maladie de la haine de soi. Et c'est sûr que présentement au niveau planétaire, il y a beaucoup de gens qui sont atteints du cancer. Et c'est sûr que par rapport à ça, c'est en relation avec différentes variables. Mais ce que je perçois et ce que je capte, bien que ce soit une maladie multifacteur, bien, c'est sûr que quelqu'un qui s'haït, ça n'aide pas. Donc, l'important, c'est de visualiser lorsqu'on fait une méditation guidée pour se favoriser le meilleur pour soi. Donc, je visualise que l'énergie relative à l'amour que je peux manifester pour moi-même se déploie dans mon corps biologique. Je visualise que mon corps est investi d'une douceur d'une douceur envers lui-même qui lui amène souplesse, fluidité dans les mouvements, une forme de légèreté, une forme aussi de capacité à jouer grandissante de mon vécu au quotidien. ensuite, après avoir visualisé les organes internes et vesti de lumière, j'investis de la présence de ma conscience, les différences des réseaux sanguins qui parcourent l'ensemble de mon corps physique pour qu'il soit porteur de l'énergie propice à la vie. Ensuite, je visualise mes mains, mes coudes, mes épaules, mes genoux, mes mollets et également mes pieds comme étant traversés simultanément par une vague d'énergie régénératrice que je déploie en moi. Je visualise maintenant que l'ensemble de mon corps est apaisé. Je me le représente mentalement de cette façon, je me le constitue je visualise que le CAM s'installe de plus en plus en moi. Je me permets de me programmer d'une manière différente que cherchent à nous programmer les médias de masse, les dirigeants de multinationales avec leur lobby, que ce soit le lobby des armes en temps de guerre ou le lobby pharmaceutique en temps de crise sanitaire. Je bénis mon autonomie psychique pour faire face aux conditionnements médiatiques grandissants. Je bénis ma paix mentale, je bénis mon intelligence pour qu'elle soit grandissante et divertissante aussi d'être capable de m'amuser avec l'intelligence plutôt que de la subir. Donc, je bénis le déploiement adéquat de mon intelligence dans l'optique de favoriser mon bien-être parce qu'il y a des gens qui sont très intelligents mais qui sont malheureux parce que leur intelligence qui est vaste leur permet de capter des choses que les autres de leur environnement ne voient pas et ça amène ces gens-là à souffrir d'un sentiment d'incompréhension par rapport au collectif alors que je bénis mon intelligence pour qu'elle me donne accès à des perceptions subtiles qui peuvent échapper à plusieurs personnes mais en même temps je la bénis aussi pour me permettre de simultanément de jouir de la vie sans en être victime car la sensibilité perceptuelle relative à l'intelligence peut être à double tranchant c'est comme la médiumité donc il y a des gens qui sont victimes de perceptions médiumiques parce qu'ils vivent des états de possession à répétition ou qui sont imprégnés des gens de leur environnement qui les polluent sur leur plan de leur structure énergétique parce qu'ils absorbent beaucoup mais simultanément quelqu'un qui est médium ça lui permet d'appréhender une autre personne à partir d'un ressenti au lieu de l'appréhender par exemple juste sur le plan intellectuel donc une compréhension peut être beaucoup plus grande et vaste qui peut être obtenue par rapport à des perceptions médiumiques mais en même temps ces perceptions qui peuvent déboucher sur une très grande empathie face à autrui doivent être ajustées pour pas que l'individu en souffre donc quelqu'un qui est très ouvert aux autres peut comprendre avec très grande précision la souffrance qu'il peut vivre mais en même temps il y a une distinction entre l'empathie qui permet de capter l'état de souffrance et de sympathie vibratoire qui l'amène à ressentir cet état de souffrance est identifié à la souffrance d'autrui et de se sentir triste parce que l'autre se sent triste alors que dans l'empathie la personne perçoit que l'autre est triste mais elle a une distance interne qui fait qu'elle ne se sent pas nécessairement triste pour autant bien qu'elle est en mesure d'écouter et de reconnaître avec clarté l'état de souffrance que vit autrui donc autrement dit la personne qui fait preuve d'empathie n'a pas de mépris pour la souffrance qui est vécue par autrui elle a tout simplement une compréhension de cette dernière sans pour autant adhérer à elle et la nourrir en elle et se sentir également elle aussi comme victime donc autrement dit la personne qui est empathique peut observer l'état de souffrance d'autrui avec précision sans pour autant se considérer comme étant une victime de la même souffrance donc je bénis ma capacité à faire preuve d'empathie dans ma vie de tous les jours ensuite je bénis le lieu que je vis pour qu'il soit rempli de beauté je bénis c'est-à-dire j'ai investi de mon être en tant qu'absolu qui est le dedans de tous les deux d'or dans le sens que l'univers est constitué par la conscience et la conscience qui est un espoir de déploiement il englobe tout l'univers donc il peut englober le lieu où je vis et à chaque fois que je représente le lieu où je vis comme étant investi de beauté je participe à donner de la puissance à cette représentation par la suite je vais bénir l'animal de compagnie avec lequel je vis pour qu'il continue à être à santé en fait je vis en fait avec un chat qui a plusieurs années et selon le calcul de ma compagne le chat parce que si on calcule une année humaine que ça équivaut à cette année de chat il y aurait plus que 100 ans or il grimpe encore aujourd'hui au-dessus du réfrigérateur donc il est en bonne forme donc je bénis l'animal de compagnie pour qu'il vive longtemps qu'il continue à être vivant pendant une longue période de temps qu'il soit heureux en ma présence et bien entendu je termine en bénissant ma capacité de bénir pour qu'elle soit grandissante au fil du temps surtout au fil des enregistrements auxquels je fais référence à la capacité de bénédiction pour que ça devienne de plus en plus exponentiel en ce sens que j'ai fait il y a plusieurs années un enregistrement à ce que je faisais allusion à la capacité de bénédiction un autre aussi où je faisais aussi des séances de bénédiction d'ailleurs j'ai fait une liste de lecture présentement sur Youtube par rapport à ça que vous pouvez lire avec différents enregistrements vidéo avec des activités de bénédiction bon ben si ça vous intéresse vous allez les écouter sinon en fait je termine aussi en mentionnant que je bénis toutes les personnes qui désirent l'être et j'invite toutes les gens qui le désirent à utiliser leur conscience pour constituer des choses qui leur permettent d'être heureux je ne dis pas de nier les constructions des gens de l'environnement c'est ça qu'il faut tenir du contexte dans lequel on se situe et des constructions intersubjectives qui prennent le pas sur d'autres dans notre société donc je prends en considération qu'il y a des gens qui sont très préoccupés par rapport à la situation en Europe de l'Est je le prends en considération par rapport aux gens de l'environnement mais je me donne à vivre la paix de l'esprit ici et maintenant parce que je le décrète donc au lieu de rester dans un état d'anxiété de parler avec ces gens-là pour les prochains jours les prochaines semaines non je m'installe dans une volonté qui est puissante et ferme d'être heureux et cela peu importe ce qui se passe dans le monde et d'appréhender la réalité avec celui d'un enfant qui aime jouer voire jouir de la vie donc en terminant c'est sûr que vous pouvez visualiser en faisant un balayage comme je l'ai fait tantôt l'ensemble des organes du corps pour les investir de votre présence et c'est sûr que vous pouvez visualiser aussi en prononçant certains mots voire certains mantras que vous investissez d'énergie quelqu'un peut prononcer le son chi en visualisant mentalement les différentes zones du corps comme étant investi d'énergie vitale du chi donc vous pouvez réciter le mot chi à votre hôte puis de ressentir simultanément cette énergie vitale en l'invoquant donc on peut faire l'exercice en disant chi vous pouvez le faire encore une fois chi et une dernière fois chi et là vous pouvez visualiser à chaque fois que vous prononcez le mot chi en l'utilisant comme une forme d'ancrage hypnotique que ça vous rappelle que l'énergie vitale est en vous parce que les médias peuvent nous hypnotiser en fonction de certains sons ensuite certains logos donc à chaque fois qu'on voit un logo ça peut nous amener à ressentir une émotion particulière mais vous pouvez volontairement aussi utiliser les techniques qui cherchent à vous manipuler pour dans le fond vous reprogrammer consciemment à votre avantage donc c'est ça qui est intéressant à savoir c'est ça qui est intéressant de faire et c'est sûr que présentement dans les médias de masse et bien il n'y a pas de session de méditation de visualisation créatrice ou de bénédiction qui se font à ma connaissance pour ramener les gens à leur pouvoir personnel les ramener au fait qu'en tant que conscience ils constituent la réalité donc pour les sortir d'un état des puissances de sidération mais non et c'est sûr que il faut prendre sa vie en main moi je n'attends rien après les médias de masse après le gouvernement et j'en suis à un point dans ma vie où ce que je réalise c'est que les médias que ce soit la crise liée au virus la crise liée à l'Europe de l'Est puis ensuite voir d'autres crises on cherche tout le temps à nous orienter par rapport à certains comportements et nous faire vibrer continuellement la peur d'où l'importance de décider consciemment à quoi qu'on vive donc et d'aller dans ce sens-là et on peut se maintenir dans des vibrations qui sont hautes donc si on considère notre esprit comme n'étant pas une poubelle d'ailleurs une nutritionniste elle disait votre corps ne considérait pas comme une poubelle nourrissez-le d'éléments qui sont sains pour lui pas en faire un dépotoir donc c'est la même chose il faut se nourrir sainement sur le plan psychique puis c'est dans ce sens-là qu'on peut écouter c'est sûr des enregistrements où il y a question de conscience mais on peut soi-même déployer sa conscience activement à travers des activités donc de visualisation méditation et autres donc là je vais arrêter l'enregistrement ça fait quand même un bon bout de temps que je parle et je vous remercie de votre écoute je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt au revoir je vous remercie de votre présence